Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, il y a du grabuge en mer rouge, comme on dit, et à partir du week-end dernier, le président Trump a décidé d'augmenter la pression américaine sur Ansar Allah, ce qu'on appelle communément dans les médias les outils, et a ordonné trois jours de frappe, frappe qui ont eu lieu sur des centres de commandement, des centres de stockage d'armes ou des centres d'entraînement. De leur côté, Ansar Allah a tiré de nombreux drones et également des missiles balistiques dont certains avaient pour objectif de taper le porte-avions USS Truman. Les drones ont été interceptés, dix par des chasseurs de l'US Air Force, un par un chasseur de la Navy, et le missile balistique n'a pas fait but. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que l'on regarde comment est-ce que les Américains avaient anticipé la menace des drones, on commence à le savoir maintenant, mais surtout arrivent désormais à abattre en vol des drones sans pour autant sacrifier des missiles, comme des missiles à courte portée Sidewinder qui coûtent environ un demi-million de dollars, ou des missiles plus puissants comme l'AMRAM qui coûtent environ un million de dollars pièce. On est tous d'accord pour dire que quand il s'agit d'intercepter un drone à 10 ou 20 000 dollars, c'est un non-sens économique, et les Etats-Unis ont réussi en utilisant des roquettes de 70 mm à transformer leurs avions de chasse en camions à roquettes, mais roquettes guidées laser, et très récemment nous ont communiqué des images vidéo de ces interceptions. Accrochez vos ceintures, on s'apprête à voir comment dans une guerre toujours plus avancée technologiquement, et bien au final, c'est le retour aux bases avec un petit peu d'amélioration technologique qui permet aux armées de s'adapter et de faire face. Jingle ! Avec notre nouvel ouvrage, l'état final recherché, c'est de vous faire redécouvrir la culture de sécurité grâce à l'adaptation des méthodes de l'aviation. Vous allez vous rendre compte que ce que l'on fait à MAC 1,5 a été réfléchi pour nous permettre de rentrer vivant et d'accomplir la mission, notre tout dans les délais impartis, et surtout, avec les moyens à notre disposition. Il y a pas mal de choses dont vous pourriez vous inspirer dans votre quotidien. Je vous propose de découvrir tout ça dans l'ouvrage, le lien est juste en dessous. Comme vous le savez, dans le business, mais également dans la guerre, il y a cette notion de jeu fini ou jeu infini. C'est Simone Sennet qui a remis ces concepts sur le devant de la scène il y a maintenant quelques années, concept qui venait initialement d'un penseur français, avec cette notion, quand vous jouez à un jeu, est-ce que vous êtes là pour essayer de gagner ? Est-ce que vous avez un exit, une échéance en tête ? Ou est-ce que vous êtes juste là pour continuer à jouer ? Ça va influer sur votre manière de jouer, sur votre agressivité. Et un bel exemple, pour faire un parallèle avec la chose militaire, c'est par exemple les talibans en Afghanistan, qui étaient dans une logique de jeu infini face aux soviets, ils ont gagné, et ensuite qui se sont remis dans cette logique infinie face aux occidentaux, et au final, c'est les talibans qui sont de retour. Si vous regardez le Vietnam, c'est exactement la même chose, et le talon d'Achille souvent des démocraties, c'est qu'elles ont un agenda politique, où elles sont souvent en projection de jeu fini, avec des échéances, les élections, et l'histoire avec un grand H, nous a montré qu'en jeu fini contre jeu infini, c'est compliqué pour ceux qui jouent en jeu fini. Toujours est-il, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans la guerre, il faut pouvoir tenir dans la durée. Et sacrifier des missiles à 1 million de dollars contre des drones à 20 000 dollars, ça ne va pas vraiment vous aider à vous projeter dans de la guerre ou du jeu infini. Il fallait donc trouver une parade. Cette parade, pour l'américaine, c'est le APKWS-2, Advanced Precision Kill Weapon System numéro 2, des roquettes de 70 mm, vous en mettez 5 dans un lanceur, et vous pouvez embarquer ça sur F-18, sur F-16V, et votre roquette, qui fait 15 kg, il y en a de plus de 50 000 qui ont été fabriquées, qui a une portée tirée depuis un avion d'ordre de 2 km à 10-11 km maximum, va se propulser à 900 mètres par seconde, et elle va suivre une tâche laser. Cette tâche laser, elle va venir de votre pod embarqué, par exemple le pod Lightning, qui peut être couplé à votre radar, ce qui va vous permettre de suivre une cible, comme un missile de croisière ou un petit drone. et votre roquette Hydra, elle va se rapprocher de la cible, et on lui a rajouté une petite fusée de proximité. Cette fusée de proximité, elle va détecter le drone ou le missile en courte finale, et elle va exploser. En image, ça donne ça. Comme vous pouvez le voir sur cette première vidéo, il n'y a pas impact direct entre la roquette et le drone. Pour autant, l'explosion est très proche, la fusée de proximité fait son travail, le drone a l'air d'être abîmé au niveau de l'aile gauche, part hors de contrôle et va aller s'écraser. Et sur cette deuxième vidéo, partagée par l'armée américaine, vous voyez clairement que l'impact est direct. Pour rentrer un peu sur le détail, vous voyez que la trajectoire du missile arrive plein arrière. La roquette remonte en fait le drone. Ça montre donc que le tireur a été juste derrière. On est sur une passe depuis l'arrière pour réduire un petit peu la vitesse de rapprochement. Et ce que l'on ne sait pas, c'est si c'est l'avion tireur, qui est également l'avion illuminateur, ou si c'est un travail entre deux aéronefs où un est tireur, comme on dit tireur seul, et l'autre est illuminateur, de manière à pouvoir travailler de manière coordonnée et surtout pour voir s'affranchir un petit peu des problématiques de vitesse relative face à un drone, face à une cible qui ne va pas très vite. La philosophie au final est la même qu'avec un bateau ou qu'avec un véhicule qui se déplace et les pilotes de chasse sont entraînés à faire illuminateur, tireur en même temps. Quand vous avez un équipage bi-place, le pilote pilote, le navigateur gère le pod, illumine. Ce système, les Américains l'appellent le AGR-20 Falco. Ce que l'on sait, c'est que la semaine dernière, ce sont dix drones qui ont été abattus par l'US Air Force, par l'armée de l'air et un par la Navy, comme je vous le disais en introduction. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que cela nous rappelle qu'en mer Rouge, les porte-avions américains utilisent le soutien de l'armée de l'air américaine pour pouvoir être protégés H-24. Pour faire simple, sur certains créneaux horaires, la protection du groupe aéronaval revient à la Navy. Sur d'autres horaires, c'est l'US Air Force qui vient protéger le groupe aéronaval ou pourquoi pas se mettre en screen, comme on dit, en protection, en rempart entre le Yémen et le groupe aéronaval. Cela nous rappelle qu'un groupe aéronaval a besoin d'être protégé H-24 et que cela demande énormément de moyens, d'où l'importance des alliances d'avoir des bases pour déployer vos chasseurs à terre un petit peu partout. Car dans un environnement contesté H-24, c'est extrêmement fatiguant pour le personnel et les machines si vous devez maintenir une alerte en vol permanente. Maintenant, cette alerte en vol permanente, elle va être rendue beaucoup plus efficace grâce à cette technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été testé dès 2019 avec des versions tirées depuis le sol dès 2020. Sur CF-16, en photo, vous voyez 14 roquettes, deux pods, ça nous fait 14 roquettes en tout. Vous rajoutez les 4 sidewinders, ça vous fait 18 missiles pour faire l'interception de drone et vous rajoutez deux AIM-120 qu'on va éviter de tirer, mais qui peuvent fonctionner également. Donc un total de 18 à 20 drones que vous pouvez abattre tout en restant à distance de sécurité sans avoir à vous risquer à vous rapprocher au canon. C'est absolument énorme et ça fait de ces avions des camions en bombe. Autre point qui pourrait être intéressant, c'est voir si cette technologie ne pourrait pas également être utilisée face à des avions de transport ou d'autres avions dans un contexte de guerre complètement dissymétrique, ce qui permet à un F-16V, qui est quand même un chasseur qui ne coûte pas très très cher, d'avoir des loads, comme on dit, des capacités d'emport absolument incroyables. Et je pense que cela peut être extrêmement profitable, par exemple en Ukraine. Maintenant, pour revenir un tout petit peu sur les chiffres, sachez que depuis janvier 2024, il y a eu 325 drones outils qui ont été détruits, 200 en vol, 120 au sol, d'après les Américains par les avions de la coalition. 200 en vol, vous doutez bien que si c'est un demi-million ou un million de dollars de missiles, ça fait cher à la fin de l'année. Par contre, avec cette techno, ça change absolument tout. Il n'y a pas très longtemps, vous parlez du retour du canon sur Mirage 2000, pour être précis, de l'arrivée d'un pod canon sur Mirage 2000D. Et j'attirais votre attention sur le fait qu'on a tendance, dans les médias, dans la presse spécialisée ou dans les observateurs de combat, toujours vouloir trouver une solution miracle, le fameux game changer, une nouvelle arme, quelque chose de plus avancé technologiquement. Mais ça fait quand même maintenant plus d'une centaine d'années que la guerre a lieu dans le ciel et les toutes premières roquettes, on les doit au lieutenant de vaisseau Le Prieur, un officier de marine qui avait le même grade que moi à l'époque où j'étais d'active et qui attaquait les ballons de renseignement adverse avec. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'à un moment où on parle d'injecter des sommes absolument énormes dans la défense, ce qui est une excellente chose, il ne faut pas oublier qu'en fait, un énorme impact militaire peut avoir lieu grâce au low cost. Ce qu'il y a de plus important dans nos armées, c'est la ressource humaine. Et ça, malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est pas en injectant des mires sur la table que l'on voit de suite un résultat. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Eh bien parce qu'avec ce retour de la roquette, on voit qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance des bases et qu'il est possible de s'adapter en toute agilité extrêmement rapidement en retournant vers ce que l'on a su faire à une époque. Vous l'aurez compris, dans l'armée française actuelle, nous n'avons pu ce genre de roquette sur avion de combat. Alors que nos décideurs commencent à se rendre compte de nos carences en capacité anti-système solaire, la fameuse CID, avec une décision de reinvestir pour nous permettre de recouvrir cette capacité que l'on avait perdue, ce serait peut-être également intéressant de se poser la question de remettre des roquettes guidées, ce coup-ci, avec fusées de proximité, pourquoi pas, sur notre rafale nationale, ce qui lui permettrait également d'avoir un emport absolument incroyable et d'en faire un excellent, pourquoi pas, chasseur à missiles de croisière. L'autre avantage serait également contre des cibles légères dans le gars de guerre dissymétrique. Mettre une bombe de 250 kg sur une mobilette a toujours beaucoup fait parler dans les armées. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous permettra d'en savoir un peu plus sur comment les Américains essayent de récréer le problème au Yémen. Ils ne le font pas qu'avec des vecteurs aériens, ils ont également utilisé l'USS Gettysburg et ont partagé des vidéos où ils tirent des missiles Tomahawk. Mais on voit bien également que malgré une très forte présence militaire américaine mais également occidentale dans la zone, les outils arrivent toujours à avoir un impact géopolitique, ce qui nous ramène vers cette problématique du déni d'accès versus de la maîtrise d'une zone. Ce qu'on a pu voir par exemple en mer Noire, ce qui sera très intéressant à étudier dans le cas de Taïwan, c'est qu'il vous faut un certain format d'armée de force pour pouvoir empêcher l'adversaire de faire ce qu'il veut dans une zone et ce format n'a rien à voir avec le format nécessaire pour maîtriser complètement la zone. Donc empêcher des personnes de venir chez vous, faire ce déni est beaucoup plus accessible de nos jours que de maîtriser la zone. Mais là, on va rentrer plutôt dans tout ce qui est tactique et stratégie navale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que dans le cas du Pacifique, c'est forcément un sujet qui intéresse énormément les Américains. Et d'ailleurs, en ce moment, nous avons notre groupe aéronaval qui traîne du côté de l'Asie. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On peut se retrouver également en conférence, conférence sur le leadership, sur le management, courage managerial. On a également maintenant une conférence pour vous expliquer le monde dans lequel on vit. On appelle le nouveau monde. Petit hommage à Terrence Malick. Et sinon, en courte finale, nous avons le livre sur la sécurité. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site des briefs pour les précommandes. Je vous dis à très vite sur la chaîne et d'ici là, fly safe. et d'ici là,